salut à toi j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme tu le vois à côté de moi on a une superbe mustang v8 ça va vraiment être sympa l'essai de la mustang cratine dont tu avais d'ailleurs pas mal plus je te le mets juste ici donc maintenant on va essayer le modèle au dessus l'emblématique mustang v8 la vraie muscle car je pense que ça va être très sympa déjà si c'est pas encore fait je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos je te mets juste ici mon instagram et mon tik tok alex gary 002 et puis tout de suite on part essayer cette mustang v8 tu vas voir ça va être sympa allez c'est parti bon bon et on 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 bon la voilà cette mustang v8 donc c'est les dernières générations qui sont sorties comme tu vois est superbe avec ce blanc et ses détails noir ici tu retrouves des sorties d'air noir qui contraste superbement avec le blanc du capot à l'avant évidemment cette grosse calandre avec le logo mustang au centre en noir ça rend très bien ici tu retrouves ces feux très effilé très agressif avec les trois petites bandes lumineuses sur le côté tu te retrouves du coup avec cette sortie d'air pareil noir donc ça fait un petit style comme ça qui est sympa et juste après tu peux retrouver ici un des insignes mustang ça c'est un signe que tu peux retrouver depuis le tout début de la mustang tu l'as également d'ailleurs sur la mustang de 1968 que je t'avais présenté je te mets l'essai juste ici donc comme tu le vois sur le côté cette pièce donne un look très agressif ici tu retrouves également ces jantes noires qui donne un très très beau contraste avec le blanc encore une fois les rétros ici sont pas en noir c'est plutôt pas mal je trouve à l'arrière tu retrouves ces grosses jantes qui supportent d'ailleurs toute la puissance de la voiture puisque c'est évidemment une pure propulsion c'est quasiment toujours comme ça sur les muscles cars et à l'arrière tu vas voir il ya quelques modifs quand même par rapport à une mustang classique donc tu retrouves ici première chose qui va choquer les puristes et les connaisseurs mustang tu retrouves des feux ronds donc apparemment ça c'est une option qui est disponible aux états unis où tu peux en fait avoir ces feux ronds ils appellent ça les feux ferrari au lieu des emblématiques trois branches comme ça que tu retrouves toujours sur la mustang honnêtement je sais pas ce que tu en dis mais moi je trouve que ça rend plutôt pas mal c'est un look différent c'est sympa je trouve donc du coup entre ces feux tu retrouves ici cette grande bande noire encore une fois qui fait un contraste avec le blanc au centre le logo gt pour la mustang gt c'est vraiment joli là tu as un petit béquet encore une fois c'est des petites touches par ci par là mais qui donne un vrai look agressif et là il ya un petit détail très intéressant c'est une ligne qui est complètement modifiée tu vas le voir le son est juste démentiel ça c'est très très sympa pour entendre le bruit du v8 ce que je te propose maintenant c'est qu'on passe à l'intérieur donc une fois que tu te retrouves à l'intérieur hop tu es d'abord accueilli par ce logo mustang juste ici sur le seuil de porte allez on ferme la porte tac allez donc devant toi tu retrouves ce volant avec le fameux cheval mustang au centre ces deux compteurs ici à aiguilles qui font vraiment look américain d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué mais ils sont en miles puisque celle ci ce n'est pas une voiture française c'est une voiture importée on parlera un petit peu de son histoire après avec le propriétaire allez hop ici on retrouve du coup cet écran au centre devant toi tu retrouves également un écran et ici au centre tu retrouves du coup la boîte automatique puisque comme je l'ai dit juste avant celle ci c'est une boîte auto avec les palettes ici au volant et là tu retrouves du coup ce design qui est caractéristique sur les mustangs donc tu retrouves ce bosselage ici qui est plutôt sympa et tu retrouves ici du coup une petite plaque mustang avec l'année de création de la mustang à savoir 1964 côté siège on se retrouve du coup avec des sièges très confortable c'est une américaine encore une fois faut que ce soit confort donc ils sont assez baqué pour que ça maintienne bien mais malgré tout ils sont quand même très très confortable avant tout et ça c'est plutôt sympa à l'arrière tu retrouves deux petites places comme ça qui sont assez assez juste un je pense quand même que c'est plutôt fait pour les petits allez ce que je te propose maintenant on est quand même dans une américaine dans une muscle car ce qui est intéressant de voir le moteur le v8 5 litres quand même on est sur un beau bébé ici hop et voilà le v8 5 litres le capot il pèse son poids clairement regarde moi ça c'est vraiment un monstre on voit tout du moteur ici c'est quand même vraiment sympa et tu vas voir comme il chante maintenant ce que je te propose c'est qu'on aille démarrer on va vraiment vraiment se régaler je vais poser ce capot parce qu'il est quand même il est quand même un peu lourd allez c'est parti bon c'est parti on va démarrer cette mustang écoute ça bon comme tu le vois c'est un peu bruyant ça va vraiment être top le son est incroyable allez c'est parti bon ben on se retrouve du coup avec paul comment tu vas super super bon si j'espère ça va nickel écoute on se retrouve du coup avec une voiture encore un peu différente de celle de celle avant donc toi pourquoi qu'est ce qui t'a fait acheter cette voiture en fait parce que c'est le modèle qui a le moteur 5 litres super moteur 4 soupapes par cylindre qui fonctionne plutôt très bien qui marche parfaitement à l'éthanol aussi ok la voiture elle consomme entre quand on roule sur l'autoroute à vitesse normale c'est entre 10 et 11 litres donc on se passe pas énorme donc celle ci est de quelle année si tu c'est une 2016 à une 2016 donc c'est une 421 chevaux d'origine c'est ça alors oui ici elles font ça mais aux états-unis c'est 450 ok ça c'est une version 450 en plus tu peux préparer elle a une carto et elle a des collecteurs quatre en heures qui sont des belles pièces il y a aussi toute la ligne d'échappement qui est de gros diamètre donc elle est plus optimisée quoi ok top après c'est une voiture qui pèse 1800 kg toi par rapport aux porsches ils sont très légères comment tu le ressens c'est différent à conduire oui c'est différent c'est pas c'est une deux roues motrices c'est quand même moderne ça freine très fort cette voiture là qui est vu c'est bon il y a tous des systèmes de sécurité donc à conduire normalement c'est c'est comme une voiture normale quand même d'accord ouais après si on accélère on arrive vite sur les grands points c'est sûr si on reste à deux trois mille tours elle fait pas beaucoup de courir il y a un ronronnement en fait c'est une présence dans la voiture c'est très sympa ça c'est vrai que tu disais quand on monte dans les tours par contre c'est à dire qu'elle se met à hurler voilà le moteur par amouré c'est 7000 tours et puis c'est un bruit de moteur moderne comme un Ferrari un Maserati qui ne cache pas par cylindre donc ça hurle et c'est ça qui est étonnant parce que on essaiera tout à l'heure ouais en bas elle fait un bruit un peu sourd mais en haut effectivement elle gueule dans les tours bah ça monte à combien en tour minute ? 7000 7000 quand même ? les boîtes américaines sont sur une boîte 6 vitesses ouais parce que c'est une boîte auto elles sont très modernes on gère tout avec l'accélérateur c'est à dire que si j'accélère un peu fort puis je veux passer la vitesse tout de suite je lâche le pied je passe une vitesse si je veux doubler si j'accélère à moitié je tombe une vitesse si j'accélère fort elle me tombe deux vitesses quand on a compris le fonctionnement de la boîte avec simplement la pédale d'accélérateur on peut faire tout ce qu'on veut avec ses boîtes américaines j'avais déjà une Mustang et Camaro c'était un petit peu le même principe ok celle-ci c'est pas une origine française si je dis pas de bêtises non elle est celle-là c'est une américaine elle vient des Etats-Unis ok donc elle vient des Etats-Unis et du coup l'option dont on parlait un peu juste avant avec les feux à l'arrière c'est une option qui est dispo aux Etats-Unis c'est ça ? oui ils appellent ça les feux ferrari ok ça remplace les trois feux de chaque côté par un feu rond type ferrari voilà ok moi j'aime bien le look c'est sympa ouais l'été comme ça je l'ai laissé comme ça en suspension c'est assez souple et tout ah c'est confort même les sièges sans confort il y a beaucoup de place à l'intérieur devant oui devant parce qu'effectivement la passage à l'arrière c'est comment pour toi derrière ? je suis petite ouais toi t'es petite ça va mais quelqu'un de devant David ? ouais c'est sûr si toi tu vas derrière tu essayes tu verras ah effectivement toi ça va mais moi ça va peut-être un peu moins bien c'est sûr le son il est sympa quand même ah mais là c'est doux c'est pas grave c'est ouais c'est une sonorité c'est ronronnement comme ça c'est sympa ouais si on met la boîte en sport déjà ah oui ok c'est instantané quand même l'accélérateur est là elle rétrograde et tout la voiture elle donne des coups de gaz en rétrograde ouais t'entends le son puis en plus ça monte dans les tours ça marche quand même fort c'est un moteur qui est tu sens que c'est un moteur linéaire mais il marche super fort ça fait plus les blocs américains comme à l'époque où ça faisait plomb 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 ouais c'est vrai maintenant ça prend les tours comme un ferrari c'est vrai ça hurle dans les tours c'est par contre ça du couple et tout c'est à tous les régimes ça reparle ça repart quoi tu vois si tu veux un coup de gaz si tu veux rouler fort ça passe fort ouais ouais ça passe même plutôt très fort et le freinage a l'air bien aussi effectivement ah oui c'est efficace quand même hein ah ouais c'est très efficace on aurait pu mettre le volant en sport en plus sensibilité volant hop sport ok et du coup tu as le volant qui est plus sensible il y avait le normal et sport je suis étonné malgré qu'il soit une propulsion elle tient fort de l'arrière ça m'ontillé ça ah ouais ouais 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 là on fait un test ah ouais c'est route des 7 ah oui oui c'est ça rallye oh la vache ah effectivement ça fait route de rallye et puis tu sais bien la gérer aussi quand même on sent qu'elle joue un peu quand même même avec l'antipatinage ah ça pousse ça pousse quand même fort voilà ça freine quand même pour tous ceux qui disent que les américaines c'est pas agile je crois qu'on a prouvé le contraire t'as fait du rallye à un moment non ? oui j'ai cru ça se sent j'ai cru merci avui c'est bal ouh 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 Oh 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 Ah ouais la rivière qui joue au coup Oh 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 Bon ben là tu te régales, ça se voit. Je ne sais pas la conduire, la route est petite, mais la route s'y prête quand même. Pour ceux qui disent que l'américaine c'est trop gros. Une Porsche irait sûrement plus vite. Avec la Carrera 3.2 qu'on avait essayé. Il y a moins de puissance, mais c'est beaucoup plus réactif. Ici il doit être quelque chose quand même. Entre les deux virages, il est redoutablement efficace. Il faut plus freiner, accélérer. L'autre ça passe sur l'élan. Ici c'est la puissance qui va compenser. La boîte est super efficace. Je vois ça. La vitesse elle passe vraiment bien. Elle passe vite. Totalement. Là ça fait un moment que je passe la vitesse en palette. Elle attendait que je passe la vitesse. Elle s'habitue en fait. C'est incroyable ça. C'est bien géré. T'as une intelligence dans la boîte. Voilà. Elle n'a pas passé la vitesse. C'est bizarre. Elle pensait que j'allais la mettre. Parce que depuis tout à l'heure je conduis avec les palettes. C'est bien. C'est mieux que les voitures qui reprennent la main. Ouais. C'est les boîtes auto qui reprennent la main de suite. C'est pénible. Là si on roule au normal, après elle va revenir à passer les vitesses en automatique. Bon bah écoute c'était plutôt sympa quand même. Merci beaucoup pour cet essai. C'était vraiment cool. Avec plaisir. Ce qu'on a pu voir déjà c'est que contrairement à ce qu'on dit les américaines ça roule bien. C'est agile. On peut vraiment prendre des petites routes avec. Donc en plus d'être confortable sur les grandes routes, les grands axes. Sur les petites routes de campagne. Pourtant celle-ci était vraiment fine. C'était super efficace. Donc ça c'était une route typée rallye des semaines. Ouais. Et elle a fait mais alors parfaitement. Bah écoute c'était super sympa. Déjà si la vidéo t'a plu je te propose de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici. Moi Instagram. Et mon TikTok. Alexgari002 Tu peux aller voir les précédentes vidéos qu'on a fait ensemble. Sur ces deux Porsche. Et puis moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao.